Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, je me demande quel est l'idéal des marches de protestation, autrement dit, doivent-elles évoluer comment ? Évidemment que les marches de protestation doivent évoluer, parce que pour le moment, ces marches n'ont pas réussi à atteindre leurs cibles de manière efficace. Je pense que le régime Nassimbe est un régime france-africain bien informé, bien aguerri et expérimenté, parce que ce pouvoir n'a pas pu passer 50 ans d'exercice sans avoir été bien coaché et sans avoir de l'expérience. Donc, un bon régime france-africain, à chaque fois que ce type de régime se trouve dans une situation de difficulté, il y a deux étapes fondamentales par lesquelles ce type de pouvoir est obligé de passer. D'abord la répression, puis une fois la répression passée, le deuxième temps, c'est de tendre la main pour dire qu'il faudrait que les fils du pays puissent se retrouver, que c'est un moment d'incompréhension et qu'on doit aller à un dialogue. Aujourd'hui, on est justement dans cette phase-là. Après la répression, voici le pouvoir qui tend la main pour soi-disant discuter avec l'opposition. Je pense qu'étant donné que ces marques de protestation visaient une série de revendications, à savoir le retour à la condition de 92, le vote de la diaspora et quelques réformes, notamment sur le plan économique, je pense que ce régime-là ne va pas s'engager dans cette voie-là. Il n'y aura pas de réforme, parce qu'on ne réforme pas une tyrannie. Et si la tyrannie était réformable, Fon Yassingué n'allait pas succéder à son père dans les mêmes conditions. Donc, je pense que ces marques de protestation pêchent par le manque de clarté du but. Il faut redéfinir ce but-là, à savoir que le peuple togolain est en conflit ouvert avec ce régime depuis sa naissance. Ce régime est fondé sur le crime. Donc, étant donné que ce régime a cet acte de naissance, nous devons tout simplement attendre vers son déboulonnage. Donc, il faut réorienter les marches. Il faut essayer de faire évoluer ces marches-là. Au lieu d'aller discuter avec le pouvoir, il faut plutôt renforcer les capacités institutionnelles, opérationnelles, les capacités organisationnelles du peuple, de sorte à ce que, quand on fait sortir la masse populaire, qu'elle puisse s'orienter vers des cibles bien précises, à savoir les lieux du pouvoir. Donc, la présidence, l'Assemblée nationale et quelques autres lieux qui incarnent véritablement le pouvoir. Donc, il faut augmenter la capacité opérationnelle de notre peuple, lui donner les moyens, l'organiser, aussi bien dans les villes que dans les villages, dans les quartiers, pour que le peuple puisse véritablement s'orienter vers une révolution. Et on le sent, notre peuple est prêt aujourd'hui à cela. Donc, c'est même un contre-sens historique que de s'engager dans une logique de discussion avec ce régime-là. C'est pour ça que nous autres, nous sommes en défasage avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ces parties d'opposition qui ont décidé de consécuter l'élan populaire que même ils ont créé pour aller à la table de négociation. C'est incompréhensible. Donc, il faut plutôt chercher à renforcer les capacités du peuple en donnant plus d'éléments d'organisation et de résistance au peuple. Il faut renforcer ses capacités plutôt que de l'immobiliser en disant qu'on va dialoguer avec le régime. On a eu beaucoup de dialogues, on n'a rien obtenu. Donc, si on continue sur cette voie-là, on va passer du père au fils et du fils au petit-fils. Donc, il faut arrêter ça maintenant. Et notre peuple est prêt à cela. Je pense que l'opposition a besoin aussi de l'aide. Il faut qu'elle ait l'humilité d'en demander. Il y a des compétences dans la diaspora, au sein du peuple togolais. Il y a des gens sur le terrain qui sont prêts à apporter leurs contributions pour qu'on renforce les capacités insurrectionnelles, opérationnelles, organisationnelles de nos peuples face à cette tyrannie-là. Et je pense que le dernier bastion qui reste à ce pouvoir-là, ce bastion étant la violence, eh bien, il faut qu'on forme le peuple à la gestion de cette violence, comment on contient la violence face à un régime tyrannique, comment on la gère et comment on la détruit. Il y a des mécanismes qui sont historiquement éprouvés pour contenir ce type de violence. Donc, c'est vers ça qu'on doit évoluer. On doit augmenter le niveau de résistance de notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un demande, « Et si le président Fon Nassimwe refuse de quitter le pouvoir même après 2020, que doit faire le peuple et l'opposition ? Ne pensez-vous pas que l'armée doit jouer un rôle important pour libérer le Togo ? Or, le Togo a une armée tribale, ou du moins la plupart des officiers sont de l'ethnie du président ? » Bien évidemment ! J'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de la violence. La violence, c'est le dernier refuge de la tyrannie. C'est son dernier bastion. Quand la tyrannie n'a plus rien, elle s'enferme dans sa tour d'ivoire qui est l'armée. Et ce n'est pas l'armée dans sa totalité. Il faut bien le préciser. C'est qu'il y a quelques composants de l'armée qui défendent jusqu'au bout le tyran. C'est normal. Ça, c'est encore une fois la loi de l'histoire. Mais il faut opposer à cette violence étatique tyrannique, la froideur, la radicalité froide, déterminée et organisée du peuple. C'est la loi de l'histoire. Tous les peuples sont passés par là. Tous les peuples qui ont connu des régimes comme celui du Togo sont passés par là. C'est ça la clé. C'est une donnée première qu'on doit garder à l'esprit. Donc, c'est tout à fait normal qu'une partie, en tout cas la partie la plus aguerrie de l'armée, soutienne le dictateur jusqu'au bout. C'est normal. Il ne faut pas voir ça comme une anomalie. C'est plutôt le contraire qui aurait étonné. Donc, c'est classique que ces gens-là soutiennent le pouvoir et matent le peuple. Mais face à ça, il faut organiser le peuple de telle sorte qu'il puisse contenir, gérer et détruire cette violence étatique tyrannique. C'est possible. Sinon, aucune révolution n'aurait eu de réussite dans l'histoire de l'humanité. Voyez, c'est tout à fait normal que le pouvoir déploie les armes qui sont les siens dans une bataille qui l'oppose au peuple. Maintenant, c'est à nous, le camp du peuple, de nous saisir de toutes ces questions, de les analyser, d'étudier de manière intelligente tout ceci pour essayer de renforcer les capacités organisationnelles, opérationnelles de notre peuple. Et ce peuple a les moyens de le faire. Ce peuple a les moyens d'aboutir au résultat que nous souhaitons tous, qui est la chute de ce régime. Pas seulement la chute de ce régime, mais la reconstruction du pays. C'est pour ça que nous, on a lié la question de la libération à la question de la reconstruction du pays. Parce que c'est important de coupler ces deux notions. Donc, si nous sommes dans une logique de révolution, nous avons notre planification stratégique, nous savons que si nous faisons les choses très bien, de manière intelligente et méthodique, Fon Yassi Bé ne veut pas aller jusqu'en 2020. Tout dépend de comment on travaille. Tout dépend de comment on envisage les choses et quels moyens on y met. D'ailleurs, l'idée que Fon Yassi Bé finisse son mandat est une aberration, puisque Fon Yassi Bé n'a pas pris le pouvoir dans des conditions démocratiques. Et il ne s'est maintenu pouvoir que par des fraudes des électorats répétées, comme son père le faisait. On ne peut pas dire que ce mandat-là ait quelque fondement démocratique que ce soit pour pouvoir aller à son terme. Le peuple n'a aucun devoir de respect de ce mandat-là. Ce mandat n'est pas fondé sur la voie du peuple, sur le consentement populaire. Il n'a pas à respecter le calendrier de la tyrannie. Le peuple n'a pas à respecter le calendrier de la tyrannie. Le peuple doit se prendre en charge. Si le peuple tégolais a décidé aujourd'hui de mettre fin à ce régime, on peut le faire à la seule condition qu'on ait mis l'organisation qu'il faut au point. Donc, le calendrier de la tyrannie ne nous intéresse pas. Que Ford ait envisagé finir son mandat en 2020, ça, ça n'engage que lui, puisque son mandat ne vient pas du peuple. Et ce peuple décide, à n'importe quel moment, de le chasser du pouvoir, de lui retirer le pouvoir qu'il lui a confisqué, tout simplement. D'ailleurs, le but des révolutions, c'est justement de mettre fin à un mandat qui est en cours. Que ce mandat soit démocratiquement donné ou usurpé par la force, le but des révolutions, c'est de consécuter, c'est d'arrêter tout ça. Voilà. Donc, le peuple n'a pas à tenir compte de l'agenda d'une tyrannie qui lui a volé le pouvoir. Alors, à partir du moment où les masses populaires du Togo vont retrouver leur pleine capacité opérationnelle et vont atteindre la pleine activité, l'armée fera son revirement. C'est clair. On l'a vu en Égypte et dans deux pays, la Tunisie, où l'armée et la police politique de Ben Ali étaient extrêmement puissantes. on l'armée. écoutez... Bon.